Dernier rendez-vous également avec la ville de Chamonix, Sébastien Voineau est avec nous de la rédaction de Radio Montblanc. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et alors l'invité du jour. L'invité du jour, il s'agit d'Éric Fournier. Bonjour. Bonjour. Éric Fournier, vous êtes le maire sortant, vous avez 48 ans et puis vous finissiez votre premier mandat de maire, mais vous êtes déjà élu depuis trois mandats, puisque vous étiez élu avant sous la municipalité de Michel Charlet. Vous êtes élu depuis 1995 exactement, c'est ça ? Exact, j'avais 30 ans et c'est pour ça que cette année on va essayer de faire rentrer pas mal de trentenaires. Alors justement, d'abord repartir pour un deuxième mandat de maire, est-ce que c'est une évidence Éric Fournier ? Non, c'est pas une évidence, c'est pas une évidence, il faut toujours se questionner sur ses engagements. Si je le fais, c'est parce que j'ai le sentiment d'avoir bâti des fondations qui sont solides et qui nous permettent, avec une équipe renouvelée, de construire et de poursuivre sur les grands domaines, sur les grands enjeux que Chamonix traverse actuellement. Alors, équipe renouvelée, justement, allez-y, partons pour cette équipe renouvelée. Qu'en est-il exactement ? Alors, un peu de suspense, mais qui va être très court, puisque nous dévoilons ce soir les noms des colistiers. Simplement, je peux d'ores et déjà vous le dire, l'enjeu de renouvellement que nous avions pris, et que j'avais pris, il est fort et est tenu, puisque sur les 20 colistiers qui me suivront immédiatement, 10 seront des nouveaux, des nouvelles, et je suis très content des personnalités et des personnes, des belles personnes qui nous rejoignent, parce que pour moi, ça a été un vrai plaisir que de les solliciter. On a des jeunes femmes, des hommes de qualité, et ça, c'est super pour moi, parce que la dimension d'équipe, elle est déterminante pour un maire. Donc, ce soir, 10 nouveaux, et puis des anciens qui vont apporter aussi leur savoir-faire. C'est une alliance de l'expérience et du renouveau. Alors, justement, une précision supplémentaire quand même, on a bien compris que la vraie présentation, c'est ce soir, et que vous ne voulez pas donner des noms ce matin. Sinon, je dois tous les citer, c'est ça quand même. Je ne vais pas faire de frustration, mais c'est vrai qu'il y a des gens... Alors, moi, je n'ai pas cherché à faire une collection de médailles et de titres sur les gens. C'est des gens, par contre, qui sont impliqués depuis longtemps dans la vie locale, dans la vie associative, dans des choses courantes qui nous tiennent à cœur à Chamonix. Et donc, on a bien compris, sur les 29 noms, les 10 nouveaux sont dans les 20 premiers, c'est ça ? Non, il y en a plus que 10 nouveaux. Par contre, vous savez qu'en gros, dans les positions qui sont directement éligibles, on peut toujours faire mieux, mais actuellement, nous sommes 23, j'ai donc 22 colistiers, la limite, elle est à 21, et bien sur les 21, il y aura assurément 10 nouveaux. D'accord. Alors, on part maintenant, quand même, vous êtes le maire sortant, forcément une critique de votre mandat, les deux candidats qui vous ont précédé ici à ce micro, hier matin et mercredi matin, parlaient notamment de la dette de Chamonix. On parle de 50 millions d'euros. Les autres candidats indiquent que la dette est énorme pour Chamonix, voire anormale. Qu'en est-il exactement pour vous de cette dette ? Merci de me donner l'occasion. C'est vrai que j'entre en campagne officiellement aujourd'hui, ça va me donner l'occasion de répondre. Moi, je suis au contraire extrêmement fier de ce qui a été réalisé sur ce mandat. C'est vrai qu'on voit émerger depuis quelques mois des experts en dette. J'ai entendu les proches de Xavier Chappas le faire, le Front National également. Il y a donc des docteurs en économie et en finances qui viennent nous établir des ratios. Mais moi, je crois que ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, et ce qui est essentiel pour moi, c'est la capacité du maire à bien gérer les affaires de la commune. Le sujet, c'est la gestion. Quelle situation ai-je trouvé en arrivant ? C'est le bilan de mon mandat et pas un indicateur financier qui doit déterminer la réponse des habitants au jugement, justement, sur mon mandat. Est-ce que sous ma mandature, la commune s'est enrichie ou est-ce qu'elle s'est appauvrie ? Elle s'est enrichie. La commune a-t-elle plus ou moins de patrimoine qu'il y a 6 ans ? Elle en a davantage. La commune a-t-elle plus ou moins d'été qu'il y a 6 ans ? Elle le sera en 2014, elle sera moins d'été de 10% par rapport à 2008. Et puis, avons-nous dû augmenter les impôts locaux de manière déraisonnable ces dernières années pour faire face à nos engagements ? Eh bien, ça, vous le savez, la réponse est claire, c'est non. Nous aurons donc les moyens de poursuivre nos programmes, nous aurons les moyens de développer, de maintenir nos services publics. Le sujet, donc, est clair. La commune maîtrise totalement sa dette. Cette dette, elle est en diminution sur le niveau communal. Et je crois que très, très clairement, c'est le sujet de la gestion globale qui doit être posée. Mais quand même, cette dette de 52 millions d'euros, elle fait un petit peu peur. En tout cas, c'est ce chiffre qui est annoncé fait peur. Ça veut dire quoi ? Il faut quand même être très clair. Dans ce qu'elle apprenait également, les niveaux de recettes, on a des niveaux, effectivement, de dépenses à Chamonix. Chamonix, c'est quoi ? Est-ce que c'est une commune de 9400 habitants ou est-ce que c'est une commune qui reçoit 4 millions de nuitées par an ? Je crois qu'il faut quand même replacer un petit peu le clocher au centre du village. Nous ne sommes pas une commune de la strate démographique classique, etc. Donc, parlons des vrais chiffres. Les vrais chiffres, c'est que c'est vrai, nous avons beaucoup plus de dépenses que sur une commune classique. Mais c'est le cas de toutes les stations. Nous avons également beaucoup plus de recettes et ce qui était évidemment également très clair, c'est que la capacité d'autofinancement sous mon mandat, elle a été améliorée et que la dette, elle a diminué. Donc, sans pression fiscale complémentaire et j'aurai des annonces fortes à faire pendant la campagne sur ce sujet. Alors, justement, la campagne, parlons de vos projets maintenant. Vous partez sur trois axes de travail, si l'on comprend un petit peu votre projet que vous allez détailler en détail à partir de ce soir. Trois axes de travail pour un nouveau mandat. En fait, oui, il y a trois verbes forts qui sont autour de ces axes. C'est partager, c'est valoriser, c'est accompagner. C'est accompagner quel que soit l'orage, les chamoniards tout au long de leur vie. Ça, ça va de la petite enfance jusqu'aux aînés. Et là, c'est vrai qu'on pourrait y passer du temps. Des crèches qui sont en cours sur le secteur Jean-Franco, sur les pâtes, deux, une également sur un gentillère. Le partage, également, c'est décliner, en fait, toutes les politiques publiques autour d'une identité et de valeurs communes. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la culture, dans le patrimoine, dans le sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Et puis, valoriser et préserver, c'est le territoire exceptionnel que nous avons. Alors, à travers... On a fait beaucoup de choses, par exemple, sur les transports. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est évident, quand on a mis à peu près 80 millions d'euros sur le financement de la rénovation du ferroviaire, dont je rappelle, 75 viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas le contribuable local qui paye. On a bien travaillé là-dessus. Eh bien, maintenant, il faut que cela se connaisse au quotidien pour les habitants. On a fait l'infra, et c'est pour ça aussi que je suis motivé pour me représenter devant les électeurs. C'est qu'on a fait l'infrastructure, on a fait le hard un peu, et puis maintenant, il faut décliner. Il faut aller sur cette proximité de déclinaison. Alors, en termes de proximité, ça veut dire quoi ? On a donc dit deux nouvelles crèches envisagées. Donc, l'EHPAD, ça, on le sait, c'est un projet au Centre Jean-Franco. Alors, l'EHPAD, simplement, les gens ne connaissent peut-être pas. C'est pour les personnes âgées. Voilà, c'est pour les personnes âgées, parce que là, il y a aussi beaucoup à faire. C'est une unité toute nouvelle, avec la prise en compte d'une garde de jour, la prise en compte aussi d'une unité Alzheimer. Donc, un ensemble de choses. Puis, on le voit bien, dans le domaine de la culture, il y a eu des réceptions récentes qui ont été faites sur l'école de musique. Et qu'il y aura l'école... Enfin, il y a énormément de choses qui doivent se développer en termes de projets culturels. Et tout ça, en fait, ce qu'on veut, c'est relier, faire en sorte qu'il y ait une valorisation de la politique au service des chamonières. C'est aussi un point sur l'économie. Je voudrais aussi rajouter un mot là-dessus. C'est mettre aussi au service des chamonières et des habitants les bénéfices et les profits de cette économie touristique. On a la chance qu'elle se tienne bien, cette économie. Nous allons la préserver. Mais nous allons faire aussi en sorte qu'elle se décline davantage en direction des habitants. Alors, pour terminer, une dernière question, simplement sur l'intercommunalité. Hier matin, Xavier Chappas parlait d'une intercommunalité à 4. Peut-être un peu trop à l'étroite, un petit peu juste. Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Et puis, peut-être que bientôt, on sera forcé d'aller vers une intercommunalité à 14. Qu'en est-il exactement pour vous ? Vous savez, j'ai effectivement eu le plaisir de travailler sur ce sujet depuis pas mal de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne bâtit pas une intercommunalité en fonction d'oucas administratives. On le fait en fonction de la réalité du projet du territoire. Que partons-nous actuellement dans la vallée de Chamonix ? Nous partageons les transports, les services publics, les équipements sportifs, les équipements culturels. Tout cela, nous l'avons mis dans la comité de commune à 4. Et c'est absolument, absolument prioritaire. Ensuite, que nous allions dans un temps, mais dans un temps qui sera plus éloigné. Parce que, je vous rappelle que si demain, on travaille à 14, ça veut dire que la comité de commune qui existe actuellement sur le secteur du pays du Mont-Blanc, elle doit prendre tous les transports, elle doit prendre tous les sports, toute la culture. Donc, c'est l'automisme. Donc, moi, je suis absolument persuadé que l'étape essentielle, c'était nous de consolider nos acquis. Parce que, vous savez, qu'on soit Chirle, Ouchard, Valorsaint ou Chamonnière, actuellement, la réalité du territoire, elle est souvent la même. Et c'est ça qui est important. Pourtant, Notre-Vallée est exceptionnelle. Il faut effectivement que les habitants y trouvent toute leur place. Merci à vous, Éric Fournier. Le temps est terminé. On indique simplement votre première réunion publique. Ce sera vendredi 28 février, 20h Raw Majestic. Pour donc en savoir un peu plus sur votre programme et le détail de votre liste, qui sera donc notamment dévoilée en intégralité à partir de ce soir. Merci à vous, Éric Fournier. Merci à vous. Merci à vous.